Merci de nous rejoindre pour ce numéro de CETECO. Aujourd'hui nous plongeons au cœur du secteur de l'immobilier, l'un des plus dynamiques du pays et nous avons le plaisir de recevoir à nouveau sur ce plateau M. Kessé René. Il est coach en investissement immobilier et organisateur des prestigieux dîners de l'immobilier. Il est sur ce plateau pour annoncer la 8e édition de cet événement incontournable dans le domaine de l'immobilier qui rassemble les acteurs majeurs de ce secteur, les professionnels de l'immobilier et les passionnés en quête des dernières tendances et opportunités du marché. M. Kessé, bienvenue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors on l'a dit, vous êtes là pour annoncer la 8e édition des dîners de l'immobilier. On en a eu 7 auparavant, une 8e qui s'annonce. Mais avant, quel bilan est-ce que vous faites de la précédente édition ? Je le rappelle qu'il s'est tenu le 25 novembre 2023. Effectivement, la 7e édition a eu lieu en 2023, le 25 novembre. Et au cours de cette 7e édition, nous avons eu la participation de 107 personnes. 107 personnes, à l'intérieur, nous avons eu 5 professionnels qui viennent vendre leurs produits, leurs produits-services dans le domaine de l'immobilier et 102 particuliers. Les particuliers viennent pour apprendre, viennent pour intégrer un réseau, viennent pour se former afin de réussir la réalisation de leur municité. Il faut dire qu'au-delà de cette 7e édition, de la 3e édition jusqu'à la 7e édition, nous dépassons les 100 personnes en termes de participation. Alors, ça a été un véritable succès, de ce qu'on retient de vos propos. Effectivement, avec l'aide de cette info, bien sûr. Alors, la 8e édition s'annonce à grands pas. Quand est-ce qu'elle aura lieu et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre concrètement ? Est-ce qu'il y aura des innovations, des événements spéciaux qui seront prévus à cet effet ? Effectivement, la 8e édition des diners de l'immobilier est prévue pour le samedi 2 mars 2024 à Silvermon Hotel, c'est à Cocody, en Gré, 7e tranche, à partir de 9h et nous serons jusqu'à 17h. Effectivement, la particularité de cette édition, c'est que nous aurons la participation de notre notaire, c'est-à-dire Maître Ado Sébastien, qui nous accompagne aussi bien sur nos chantiers que sur l'événement des diners de l'immobilier. Et au cours de cette 7e édition également, nous attendons les nouveaux, nous attendons ceux qui veulent investir dans l'immobilier pour cette année, qui veulent faire le premier pas. parce que ce n'est pas facile de faire le pas. Mais les diners de l'immobilier, comme je le disais, est une plateforme d'échange, de réseautage pour vous permettre quand même d'éviter certaines erreurs lorsque vous voulez faire le premier pas. Parce que cette plateforme n'existait pas. Moi, personnellement, j'ai eu affaire des erreurs lorsque je faisais ma toute première municité. Aujourd'hui, je suis à ma 8e municité. J'accompagne aussi plusieurs personnes dans la réalisation de leur municité. Et donc, avec toute cette expérience, ce bank ground, je viens partager ceux qui veulent investir afin de l'éviter de faire des erreurs et de faire beaucoup d'économies. Parce que j'aime mal dire, l'immobilier coûte cher. L'immobilier, ce n'est pas une histoire de 1 million, 2 millions. On parle de centaines de millions offrant le milliard en CFA. Donc, il faut quand même avoir une certaine formation avant de se lancer dans l'investissement immobilier. Très bien. Justement, la 7e édition avait pour thème « Réussir la réalisation de ma municité de A à Z », un thème qui était chapeauté par une palette alléchante de modules. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des différents thèmes qui seront traités lors de cette 8e édition ? Est-ce que ce sera les mêmes thèmes ou il y aura d'autres innovations ? Ce sera le même thème, mais enrichi avec les nouvelles expériences qui se sont ajoutées, comme je l'ai dit, avec la participation de notre notaire qui va accentuer son intervention sur l'arnaque immobilier. D'accord. D'accord. Alors, on l'a dit, c'est une plateforme qui réunit des investisseurs, des futurs investisseurs et toutes les personnes qui sont désireuses d'en savoir un peu plus sur le marché de l'immobilier. Alors, finalement, comment chaque participant peut tirer profit de cet événement ? Tirer profit, qui, comme je l'ai dit, nous avons deux catégories de participants. Les professionnels qui viennent vendre leurs produits et leurs services dans le domaine de l'immobilier et les particuliers qui viennent prendre essentiellement des cours, la formation, se former sur les 8 modules afin de réussir la réalisation de leur municité. Donc, déjà, en tant que particulier, lorsque vous venez, vous venez pour apprendre, vous venez pour rentrer dans un réseau, vous venez pour avoir des repères, vous venez pour être guidé. parce qu'il faut le dire, à chaque édition, sinon, après chaque édition, la centaine de participants nous formons un groupe WhatsApp et à l'intérieur de ce groupe WhatsApp, la formation continue. Parce que l'immobilier, je veux dire, ce n'est pas deux jours, trois jours. Et chaque groupe WhatsApp, j'ai le devoir de le suivre pendant 5 ans. Et chaque groupe, on leur donne pour objectif, chaque membre dans le groupe doit avoir au moins une municité sur les 5 ans. Des fois, quand je leur dis 5 ans, d'aucuns pensent que c'est long. Mais l'immobilier, c'est le long terme. L'immobilier n'est pas du court terme. L'immobilier, c'est sur le long terme. Donc, pendant 5 ans, si vous avez un programme immobilier, depuis l'achat de votre terrain, en passant par le morcellement, en passant par la fiscalité, quelles sociétés est-ce qu'il faut créer, comment ça se passe, toutes les étapes. D'abord, on les voit, on va les voir le 24 mars et le 2 mars. Le 2 mars, oui. Le 2 mars. Mais dans le groupe WhatsApp, lorsque vous avez un terrain que vous démarrez, effectivement, on vous accompagne. Il y a un suivi qui se fait depuis le début jusqu'à la fin de la réalisation de votre municité. Effectivement. Alors, à côté de son aspect périodique, les dîners de l'immobilier est aussi, cet événement est aussi assisté, vous l'avez dit, d'un commando de juristes. Oui. Alors, est-ce que vous avez constaté une évolution en ce qui concerne la législation et la réglementation en matière immobilière ces derniers temps ? Oui, ces derniers temps, nous tirons le chapeau au ministre, à monsieur le ministre de la construction qui se bat. Ce n'est pas ce que vous l'avez vu, vous l'avez constaté avec moi, il y a peut-être 10, 20 ans de cela. On pouvait vendre un terrain à 2, 3 personnes. C'était fréquent au niveau de la Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'on se cache. Mais depuis l'avènement de l'ACD, qui est l'arrêté de concession définitive, ce phénomène a tendance à disparaître. Aujourd'hui, vendre un terrain à 2 personnes, c'est que vraiment le client, il a été très, très négligeant. Ça existe, les anarches. Ça existe. Mais il y a tellement de garde-fous que lorsque vous voulez acheter un terrain, que ce soit avec attestation villageoise, que ce soit avec ACD, aujourd'hui, avec les juristes, comme vous venez de le dire, avec les notaires principalement, vous aide à déceler le faux du bien. Généralement, quels sont les défis juridiques auxquels sont confrontés les acteurs de ce secteur ? Le défi juridique, c'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Voilà, l'arnaque. C'est l'arnaque. Et donc, lorsque vous, par exemple, achetez un terrain, la première personne, la première structure qu'il faut voir, c'est votre notaire. C'est aussi un terrain avec ACD. Votre notaire, c'est le notaire qui a les 90% de la responsabilité. C'est le notaire qui va vérifier est-ce que ce statut de titre foncier, il est réel ? Est-ce qu'il existe au niveau de la conservation foncière ? Est-ce que c'est titré, c'est enregistré ? Est-ce que le propriétaire ? Parce qu'il y a une forme d'arnaque qui est en train de naître, c'est la fraude sur l'identité. C'est-à-dire, on vérifie au niveau de la papyrus, tout est bon. Mais la personne qui est devant vous, est-ce que c'est lui, la photo qui est là, est-ce que c'est le vrai propriétaire ? Voilà. Comment savoir toutes ces choses ? Parce que justement, on est en train de parler d'arnaque et plusieurs personnes, malheureusement, en Côte d'Ivoire, sont victimes presque tout le monde. Tout le monde. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des erreurs courantes que les gens commettent ? Comment faire pour déceler les offres frauduleuses justement dans ce domaine ? Oui, en termes d'offres frauduleuses, lorsque vous voyez une offre, d'abord le prix de la zone et le prix de l'offre doit attirer votre attention. D'accord. Ça, c'est la première. Aujourd'hui, vous savez qu'à Benjerville, un terrain avec ACD, 500 m², ce n'est pas moins de 20 millions. Donc, si vous voyez par exemple une offre de terrain avec ACD à Benjerville, 15 millions, déjà, du effet tic. Maintenant, si c'est avec ACD, la deuxième étape, aujourd'hui, il y a le conseil d'État. Il y a beaucoup de lotissements qui ont été annulés. Le conseil, vous pouvez vous rapprocher du conseil d'État. Vous pouvez vous rapprocher du ministère de la construction. Vous pouvez vous rapprocher de la conservation foncière. Mais quand vous n'avez pas le temps physique, si vous êtes un salarié par exemple, vous confiez toute cette tâche à votre notaire. Et c'est le notaire qui va faire toutes ces vérifications aussi bien au conseil d'État ou aussi bien à la conservation foncière au ministère de la construction pour vous sortir le voie du faux. Et comme je le dis, au niveau de la fraude sur l'identité, les notaires sont maintenant connectés à l'ONESI. De sorte que si on dit bon, c'est le terrain appartient à M. Kessé d'Ibihouené, le propriétaire, il est en train de vendre amendement X. le notaire va se connecter à l'ONESI pour savoir OK, mais ce qu'est-ce qui est-ce qui est-il réunit, quelle est sa photo, sa pièce d'identité au niveau de l'ONESI. Donc aujourd'hui, il y a tout un arsenal pour pouvoir déceler le vrai du faux. Mais généralement, les clients ne se rapprochent pas des notaires. D'accord. C'est l'erreur qu'on met très souvent. Entre eux amis, dans le couloir, non, le prix il est bon, les gars disent non. Il faut se méfier des offres d'urgence. Beaucoup n'ont pas aussi les moyens de se payer les services des notaires. C'est aussi... Le notaire, le notaire ne coûte pas cher. C'est l'erreur que nous faisons. Le notaire ne coûte pas cher. L'honoré d'un notaire, ça ne coûte pas. Imaginez ce que vous m'impérez, ce que vous allez perdre et ce que vous allez donner au notaire. C'est une vérité. C'est une vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne se rapprochent pas, comme je l'ai dit, des notaires. Ils sont dans leur couloir. Comme je le disais tantôt, méfiez-vous des offres d'urgence. Offres d'urgence, non, nous avons un malade, donc on vend rapidement ce terrain pour s'occuper de lui. Non, c'est vraiment urgent. Prenez votre temps. Moi, personnellement, mon notaire, il a horreur des offres d'urgence. La vie, c'est urgent qu'il vende à quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc, c'est un premier point aussi à déceler. Déceler. Trop pressé, vous pouvez envoyer l'argent, une partie de l'argent. Voilà. Toutes ces choses-là. Non, c'est pour soigner quelqu'un. Le propriétaire, il a une urgence. Donc, on voit l'argent rapidement. Donc, tu vois, le prix, comme je l'ai dit, un terrain avec ACD, à Benjv, on te dit 15 millions. Non, c'est pour un cas d'urgence, un cas de maladie, ou bien un cas de voyage, un cas d'école, ou bien un cas de visa. Rapide, non, c'est urgent. On voit l'argent. Du coup, dans tous les sens, tu donnes l'argent et après, vérification, on se retrouve. C'est cela. C'est cela. Et je crois que ce sont des sujets qui sont abordés lors de ces dîners également. Effectivement. Très intéressant. Alors, pour toutes les personnes qui seraient intéressées par cet événement-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'inscrire auparavant? Comment? Est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour pouvoir participer? Oui, il y a une procédure pour pouvoir participer. Nous avons déjà notre page web, lesdînersdelimmobilier.com. Nous avons la page Facebook les dîners de l'immobilier, notre numéro 2x07-255-256. Les tickets sont en vente depuis fort longtemps. Comme je l'ai dit, c'est limité, le nombre de places est limité à 100 personnes. Là, avant de venir, j'ai consulté, nous sommes à 37 tickets à une dizaine de jours. Mais ça va aller très vite. Généralement, 48 heures avant, on n'a plus de disponibilité. D'accord. Donc, j'invite tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne à prendre dès maintenant leur ticket pour s'assurer qu'ils auront leur place. Monsieur Kessé, on vous souhaite plein succès pour cette 8e édition. C'est moi qui le remercie. On espère d'autres également pour les trimestres à venir. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes coach en investissement immobilier et organisateur des dîners de l'immobilier. Et on rappelle que la 8e édition se tiendra le 2 mars prochain au Silver Moon Hothen. Alors, les professionnels et même toutes les personnes qui seraient désireuses d'en savoir plus sur le marché de l'immobilier y sont conviés. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivi. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada